Les États-Unis invalident le mandat d'arrêt international à l'encontre de Shaqib Khalil. Ce que Tebouna dit à Blinken. Affaire Khalida Toumi, nouveau rebondissement pour les témoins. Titulaire de la nationalité américaine Les États-Unis invalident le mandat d'arrêt international émis par l'Algérie à l'encontre de Shaqib Khalil. Condamné le 14 janvier dernier par le tribunal de Sidi Mahmed, Alger, à 20 ans de prison ferme pour corruption et à 2 millions de dinars, 12 500 euros, d'amende, Shaqib Khalil ne risque pas d'être inquiété par les autorités américaines. Et pour cause, ces dernières ont invalidé officiellement le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ex-ministre de l'ANRJ qui demeure activement recherché par la justice algérienne, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. D'autre part, le bureau central national, BCN, Interpol à Washington a refusé aussi de lancer une notice rouge visant Shaqib Khalil. Selon les informations qu'Algérie par a pu confirmer et recouper, la récente condamnation de Shaqib Khalil prononcée par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mahmed, Alger, n'aura aucune incidence sur la vie de l'ex-ministre algérien de l'énergie qui continue de vivre le plus paisiblement possible aux États-Unis. Ce dernier est, d'ailleurs, officiellement titulaire de la nationalité américaine depuis au moins 2013, a encore pu confirmer Algérie par au cours de ses recherches. Et il demeure pratiquement impossible d'extrader un ressortissant américain vers un autre pays étranger. En théorie, un Etat qui n'extrade pas ses ressortissants devrait les juger lui-même. Mais, pour l'heure, il n'y a aucune procédure judiciaire qui a été lancée à l'encontre de Shaqib Khalil par les autorités américaines dans le sillage des graves accusations de corruption formulées par la justice algérienne. D'autre part, assure nos sources, Interpol a refusé de traquer l'ex-ministre algérien à travers le dispositif de la notice rouge dont le rôle est de comptabiliser les personnes recherchées pour des faits graves et de diffuser les informations les concernant. Le but de la notice rouge est d'avertir les différents pays membres, 190 en tout, qui pourront, si cela dépend de leur territoire, arrêter la personne visée et l'extrader vers le pays d'émission de la notice. En termes simples, la notice rouge c'est la notice utilisée par un Etat pour demander à un autre Etat d'arrêter provisoirement quelqu'un. Ce dispositif n'a pas pu être mis en œuvre dans le cas de Shaqib Khalil en raison du refus d'Interpol de donner une suite favorable aux demandes d'arrestation des autorités algériennes. Il est à souligner que le Bureau Central National, BCN, Interpol est situé à Washington et ce bureau relise ses services nationaux chargés de l'application de la loi aux autres pays et au secrétariat général d'Interpol. Il faut savoir que les BCN sont au cœur d'Interpol et de ces activités, ils demandent des informations auprès d'autres BCN dans le cadre d'enquêtes nationales sur des infractions ou des malfaiteurs, et partagent des données criminelles et des renseignements en vue d'aider d'autres pays. Il est à souligner enfin que les autorités algériennes ont décidé le 14 janvier dernier de maintenir le mandat d'arrêt international émis en septembre 2019 à l'encontre de Shaqib Khalil, conformément aux réquisitions du procureur de la République du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mahmed, Algiers. Le Président a fait une revue détaillée de la situation politique et sécuritaire dans la région, ce que Tebboune a dit à Blinken. Lors de son entrevue avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mercredi dernier, le Président Abdelmajid Tebboune a fait une revue détaillée de la situation politique et sécuritaire dans le Maghreb et au Sahel, ainsi qu'un résumé des actions politiques et économiques qui les comptent mener en Algérie. Selon le compte-rendu de la déclaration du Président Tebboune publiée par le Département d'État américain, il a été notamment question des différents événements internationaux dans la région et de la quête d'Alger pour un monde plus équilibré, selon les mots employés par le Président algérien. Abdelmajid Tebboune qui disait parler à cœur ouvert a ainsi expliqué que l'Algérie est entourée de pays qui ne lui ressemblent pas, à l'exception de la Tunisie. Toutes nos frontières, a-t-il fait remarquer, sont en flamme. Il a ainsi rappelé l'histoire tumultueuse qui caractérise les relations entre l'Algérie et le Maroc, soulignant que ce dernier a attaqué notre pays en 1963, qu'il a refusé au début de reconnaître l'indépendance de la Mauritanie en 1960 et qu'il a accaparé le Sahara occidental. Peut-être que notre erreur est la cohérence dans la gestion de cette question, même avant 1975. Nous n'avons définitivement aucune intention au Sahara occidental, dit-il, ajoutant, il y a aussi d'autres problèmes, car ils ont toujours voulu déstabiliser l'Algérie, et je n'en connais pas la raison. De notre part, nous avons toujours protégé le Maroc. Il explique ainsi que l'Algérie a toujours adopté une position en faveur de la libération des peuples contre l'oppression étrangère, traitant de la même manière la question du Sahara occidental et la question palestinienne. Aussi s'est-il montré offusqué de la présence de mercenaires en Libye. Nous avons tout fait pour que nos frères et sœurs libyens aient la possibilité de s'exprimer, et cela fait deux ans que nous nous battons pour des élections en Libye, car nous sommes arrivés à la conclusion que ceux qui ont été élus ne représentent qu'eux-mêmes. Le pire, c'est qu'en Libye, il y a des forces qui se lancent dans des guerres par procuration, et face à des adversaires aussi puissants, ce n'est pas aux Libyens de les expulser. On a la présence de Wagner, la présence des Syriens qui sont nos frères et sœurs, des Turcs, des Soudanais, des mobilisés du Tchad, et il y a trois ou quatre pays qui entrent en guerre en Libye, une guerre qui n'est pas celle des Libyens, analyse-t-il, proposant de nouvelles élections qui pourraient aider la Libye à se reconstruire démocratiquement et que l'Algérie peut aider à son organisation. Pour ce qui est de la question malienne, le président Tebbou n'a tenu à préciser que l'Algérie n'a jamais cessé, depuis l'indépendance, d'intercéder et d'intervenir entre les tribus maliennes à ses frontières. Il y a beaucoup de Maliens d'origine algérienne, et il y a beaucoup d'Algériens d'origine malienne, ce qui fait que nous intervenons à chaque fois pour calmer les querelles tribales, de Maudibou Keïta jusqu'à aujourd'hui, glisse-t-il. Le fait est cependant qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, selon Tebbou, beaucoup d'ingérences qui n'ont pas permis à l'Algérie d'agir afin de régler les problèmes entre le Nord et le Sud du Mali. Il y a eu également des malentendus avec nos amis français, et nous n'avons jamais voulu intervenir. Il y a une entraide dans le domaine de la sécurité, et nous avons toujours dit que la force devrait viser à établir la paix. Une présence militaire dans un Sahara aussi vaste et avec cette multiplicité de problèmes ethniques ne peut qu'être favorable au terrorisme sous une forme ou une autre, a-t-il soutenu. Sur le front intérieur, le président algérien a fait l'éloge du travail qu'il a effectué depuis qu'il est à la tête du pays. « C'est un pays très jeune, j'ai travaillé et je continuerai à travailler jusqu'à la fin de mon mandat pour responsabiliser davantage de jeunes, afin de leur permettre d'accéder au pouvoir », a-t-il promis à Blinken. Et de poursuivre, les élections que nous avons eues, dont les élections présidentielles, législatives et locales, sont une victoire pour l'Algérie. Pour la première fois, y compris dans l'opposition, personne n'a dit que l'élection était truquée. Il affirme ainsi que si la démocratie américaine ne peut être contestée, l'Algérie essaye à son tour de construire sa propre démocratie avec ses valeurs et son histoire. Une source diplomatique algérienne l'affirme, Blinken a à aucun moment évoqué la réouverture du GME. Les entretiens entre les responsables algériens et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se sont déroulés dans une atmosphère cordiale et constructive, a indiqué mercredi à la presse une source diplomatique algérienne. Les entretiens entre les responsables algériens et M. Blinken se sont déroulés dans une atmosphère cordiale et constructive, a indiqué la même source, soulignant la forte impulsion donnée aux partenariats stratégiques dont les perspectives sont très prometteuses. Il a été également relevé que l'Algérie a toujours honoré ses engagements dans le cadre de la coopération énergétique, tout en plaidant pour davantage d'investissements dans l'amont pétrolier. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain n'a à aucun moment évoqué, lors de sa visite en Algérie, la réouverture du gazoduc Maghreb Europe, GME, selon la même source. Tout comme la sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman, Blinken a à aucun moment évoqué la réouverture du gazoduc Maghreb Europe, GME, contrairement aux spéculations farfelues relayées par une certaine presse marocaine, a encore rapporté cette source. Concernant la question du Sahara occidental occupée par le Maroc, Blinken a exprimé le soutien des États-Unis au processus politique de l'ONU ainsi qu'aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistura. Affaire Khalida Toumi, nouveau rebondissement pour les témoins Le procès de l'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi s'est poursuivi, le 28 mars dernier, devant le juge du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed à Alger. En détention provisoire depuis novembre 2019 au niveau de l'établissement pénitentiaire de Coléa, Khalida Toumi est poursuivi pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d'indus avantages. Plus d'une quarantaine de témoins ont été auditionnés par le juge lors du procès impliquant l'ancienne ministre de la Culture du temps du défunt président Abdelaziz Bouteflika, Khalida Toumi. En effet, le procès de l'ancienne ministre a levé le voile sur la gestion douteuse des structures décentralisées du département de la culture auquel d'importants fonds avaient été accordés pour l'organisation de différents événements culturels entre 2006 et 2017, notamment, Alger, capitale de la culture arabe, 2007-2008, le festival panafricain en 2009 et Clemsen, capitale de la culture islamique en 2011. Deux principaux accusés ont comparu devant le juge auprès de Khalida Toumi, il s'agit de l'ex-ordonnateur financier, Abdelhamid Benblidia, actuellement en détention, et de l'ancien directeur de la culture de la Wilayah de Clemsen, Miloud Hakim. Tous les trois sont poursuivis pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d'indus avantages lors de l'organisation de manifestations culturelles. De nombreux gestionnaires des organismes relevant du département de la culture ont témoigné contre les trois mis en cause en leur envoyant la responsabilité du non-respect des procédures de financement des projets, parmi lesquels figurent directeur des équipements, membre du comité exécutif de la manifestation, Alger, capitale de la culture arabe, 2007-2008. Ce dernier avait signé les ordres de service et les décisions d'arrêt et de reprise des travaux de réfection de la salle de cinéma Atlas et du musée Mama d'Alger et n'a pas manqué de pointer du doigt l'ex-ordonnateur financier, dans un premier temps, puis l'ancienne ministre dans un second, qui, selon lui, l'avait instruit de signer ses documents. Elle me disait, « Vous signez, sinon je signe et vous exécutez », a-t-il révélé devant le juge. Le même responsable a affirmé avoir signé les ordres de service avec l'entrepreneur au niveau de la salle Atlas avant d'aller, par la suite, au siège du ministère, cependant, l'entrepreneur en question, également témoin lors du procès, a démenti cette version, affirmant, à son tour, avoir signé les documents au siège du ministère. Se succédant à la barre, les témoins livraient parfois des versions contradictoires des faits, mais tout se renvoyait la balle et la responsabilité du non-respect des procédures à Khalidatoumi, Abdelhamid Bamblidia et Miloud Hakim. Il convient de noter, qu'à la lumière de ces rebondissements, le juge d'instruction de la cinquième chambre du pôle financier avait instruit la poursuite de pas moins de cinquante-huit personnes, particulièrement des gestionnaires des organismes de la culture cités comme témoins dans cette affaire, et qui ont vu leur statut passer de témoin à celui de prévenir lourd réquisitoire contre Khalidatoumi. Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed à Alger a requis une peine de dix ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars à l'encontre de l'ancienne ministre de la Culture Khalidatoumi. Pour ce qui est d'Abdelhamid Bamblidia et de Miloud Hakim, des peines de respectivement huit et cinq ans de prison ferme ont été requises à leur encontre, assorties d'une amende d'un million de dinars. Au cours du procès, les avocats de la Défense se sont également succédés à la barre pour plaider la relaxe, expliquant qu'une contextualisation s'impose pour mieux comprendre l'envergure de l'organisation de telles manifestations culturelles. D'ailleurs, les noms de Saïd Bouteflika, frère de l'ancien président, et de Tayblou, ancien ministre de la Justice, sont ressortis lors de ce procès, pour leur implication dans cette affaire avec l'ancien procureur de Clemsen, qui se trouve actuellement en prison. La justice rendra son verdict final le 7 avril prochain. La principale accusée, l'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi a fait part d'un sentiment d'injustice et d'abus à son égard, pour sa part, Miloud Hakim a affirmé avoir la conscience tranquille, et s'est dit fier d'avoir réalisé des projets importants avec l'ancienne ministre, tandis qu'Abdelhamid Bamblidia a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.